Ok, salut à tous, c'est Hydroxychloride, dit Hydro, et on se retrouve pour ce premier épisode de Super Ghouls & Ghosts, en compagnie de Shuka, de Sylve, et de Megam. Salut ! Donc, tu sais que t'as dit que t'as... Vas-y Megam, commence à faire chier ! Ouais, voilà, le 5, 4, 3, 2, 1, il était ultra rapide, ça m'a bien fait chier quand même ! Megam est pas habitué à ce genre de choses, généralement il met 3h30 à se préparer pour lancer une vidéo. Ah pardon, ouais... D'ailleurs on s'en fout. Alors, alors, pour présenter... Pourquoi ? Pourquoi t'es mort ? En fait, c'est l'intro du jeu, c'est justement pour présenter le jeu, on n'a pas besoin de... comment dire... C'est pour présenter le gameplay du jeu, en fait, le temps de faire l'intro, c'est les écrans de veille du menu qu'ont la console SDM, merde il fait rien, c'est juste pour les montrer en fait. Du coup, ça nous permet de parler, et donc, c'est un jeu qui est sorti en 91 sur Super NES. Stop ! Stop, 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 ça devient trop compliqué, jamais on fait ça sur... Ouais, ta gueule, Megam ! Non, mais je sais pas quoi... Bon, merde. Laisse le professionnalisme faire, continue Hydro, continue. Ouais, d'accord, donc en gros là, je joue à la version Europe, qui est vachement plus simple, et donc, ce qui était chiant, c'est que du coup, j'ai pas eu le son, et du coup, ça va être la merde, et je vais vous expliquer pour toi. Et du coup là, on va commencer à avoir l'intro du jeu, donc là, je vais montrer qu'il y a 4 niveaux de difficultés, donc il y a le beginner, normal, comme c'est écrit. Expert et professionnel, ok. Et du coup... Ok, alors que je vais renommer Noob, Normal, Expert, Suicidaire. Non, Noob, Normal, Expert et USA, en fait. Et USA. Et là, vous avez... Et Noob USA. C'est ça, et du coup là, il y a l'intro du jeu, donc telle qu'elle apparaît lorsque tu lances la console, en fait. Du coup, c'est notre cher chevalier Arthur qui va rejoindre sa pépine aux cheveux bleus, et comme dans tous les jeux vidéo, bah, c'est toujours les filles, elles sont capturées, donc on va voir ça. C'est vrai que jusqu'à très tard, on n'a pas eu de jeu vidéo où c'était le mec qui se faisait capturer, en fait. C'était toujours la nana. Non, mais ce jeu, c'est pire qu'un marion, en fait, parce que, tu vois, Peach, quand tu la sauves, elle reste, elle ne se fait pas recap... Elle ne dit pas, non, je ne viens pas, il faut... Il faut que tu me trouves mon bracelet que j'ai laissé sur le chemin, tu vois. Ah, parce qu'elle, elle fait ça ? Ouais, on va voir à la fin que tu réussis la première passe du jeu, et puis elle te dit, non, tu ne peux pas me sauver, parce que tu n'as pas trouvé mon bracelet. Et du coup, c'est parti pour refaire le jeu. Donc, le jeu qui reprend, du coup, en mode professionnel, la deuxième fois, quoi. Ok, très bien. Donc là, il y a le... Oh, le méchant. Ouais, c'est ça. C'est le méchant final, ou quoi ? C'est pas le méchant final, c'est des démons, en fait, qui l'invoquent. Enfin, c'est pas de quoi. Voilà. Voilà, ça, c'est l'écran de changement de niveau. Donc, en fait, tu vois tout le jeu qui se passe. Il est tellement badass, le boss, qu'il n'a même pas besoin de se déplacer pour capturer la princesse. Non, c'est ça. Non, mais en fait, il ne peut pas. Il est tellement grand qu'il n'a pas besoin. Donc là, tu vois, là, j'ai techniquement la meilleure arme du jeu. Et comme un niveau, je vais changer. Pourquoi techniquement ? Parce que, en fait, il y a une arme qui est plus puissante, mais dont je n'arrive pas à me servir, et qui va arriver dans l'épisode 3 et 4. Et voilà. Et donc, voilà, là, normalement, je suis censé pouvoir finir le jeu tranquillement. Sauf que je ne suis pas un super player, donc ça va être un merde. Alors, attends, les zombies, ils peuvent passer devant les espèces de poteaux en pierre, mais pas toi. C'est ça. Et il y a un truc qui est chiant avec ce jeu, c'est quand tu sautes, tu peux donner une direction au saut, mais une fois en l'air, tu ne peux plus changer. Donc, ce qui fait que si tu sautes et que tu as un ennemi qui apparaît, tu te prends et c'est bon. D'accord. Très bien. Donc là, j'ai la meilleure armure du jeu. Et donc, normalement, je montre, je peux charger l'arme. et lancer le super pouvoir qui ne sert à rien, en fait. La plupart du temps, en fait, il te ralentit plus qu'autre chose, quoi. D'accord. Très bien. Il n'est pas plus fort quand même ? Ben, disons que... C'est pratique dans un sens, parce qu'en plus, ça te laisse quelques crèmes d'invulvérabilité. Enfin, tu le fais. Mais au-delà de ça, c'est tellement lent. Tu vois, tu peux spammer ce coup-là, en fait. C'est soit tu lances une grosse décharge qui met 5 secondes et qui t'immobilise pendant 5 secondes, soit tu spammes comme un enculé. C'est ça. Et c'est la même chose. Et ça fait quasiment aussi mal, parce que vu ce que tu lances... Ben, disons que tout ce qui est à speedrun que j'ai vu, c'est avec cette arme-là, quoi. C'est ultra rapide et pour peu que ta console ou ton émulateur fasse pas chier, ça va. D'accord. Ah, parce que du coup, ça fait beaucoup de time-là. Moi, je me demande comment on fait pour récupérer le truc en haut. Avec un double saut, bien timé, sans prendre les crânes, mais ça va. Et donc là, je récupère l'arc. Ça fait beaucoup de conditions, quoi. Ouais, c'est-à-dire que sur l'émulateur, j'y arriverai jamais, quoi. Voilà, là, on a vu un gros problème, c'est qu'il n'y a pas d'inertie. Quand tu tombes d'une plateforme, tu tombes verticalement. Même si t'as une l'inertie. D'accord. Ça, c'est chiant, aussi. Ah oui. Ah ouais, c'est chiant, ça. D'accord, très bien. Voilà. Donc, il y a quelque chose comme 6 armes dans le jeu. Il y a la dac qu'on a vue, il y a l'arc, la lance du début, une hache qui fait chier, une... Un... Un... Comment on appelle ça ? Une torche. Enflammée, qui ne sert à rien. Et du coup, l'avantage de celle-là, si vous avez vu, c'est que ça fait des tirs... Ça fait des tirs... Comment on appelle ça ? Autoglidés. Mais c'est rien que le niveau 1, il y a des petites plateformes comme ça qui font bien chier. Ouais. Le niveau 1 est relativement facile, en fait. Ou bien c'est moi qui ai farmé toute ma jeunesse, du coup que je connais par car, je sais pas. C'est quoi ? C'est un gros day and retry ? Tu crèves, tu recommences ? C'est ça. Ou t'as des checkpoints ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il se passe à l'écran là-dessus ? Dans ça, c'est un coffre, il y a des pièges, alors où il y a le magicien qui te transforme, et il y a, on le verra normalement, il y a un piège comme un piège à loot. Et celui-là, du coup, j'ai découvert en faisant cette run-là, enfin ces records, que le bouclier bleu que j'ai récupéré avant servait à se protéger du magicien, que je n'avais jamais su, alors que j'y ai joué maintes et maintes fois sur ma console. Alors attends, explique-moi l'intérêt de faire une armure techniquement plus puissante, l'armure en or, là, t'es en mode chevalier d'or, là, pour l'instant, pourquoi cette armure-là, qui est plus puissante que la bleue, te protège pas contre le magicien, c'est complètement con, à faire des armures plus puissantes, tu fais des armures accumulatives, qui te protègent de plus en plus de trucs. C'est ça qui est drôle, en fait, c'est que si tu te prends un coup, même si t'as la meilleure armure, bah, elle disparaît. C'est à quoi d'avoir la meilleure armure, dans ce cas-là, c'est pas un seul coup. C'est uniquement pour les armes, en fait, c'est... C'est uniquement pour avoir... J'améliore ton arme ? C'est ça, c'est le seul truc. Bon, là, c'est boss de base, boss simple. J'ai eu de la chance. Oui. Là, si vous ne voyez pas, il y a un cut à cet endroit-là. C'est ça. Donc là, on arrive au niveau du bateau, c'est... Un qui commence à être bien chiant, parce que... Bon, parce que... Bon, on va les voir arriver, mais... Il y a des mobs qui apparaissent. Donc, c'est ces fantômes-là. Et quand ils se transforment en ronds et qu'ils tournent, ils vont commencer à... Ils vont se transformer en fantômes. Et il se peut qu'ils arrivent sur toi... Bon, c'est bien chiant. Donc là, je récupère de nouveau cet arm qui est en fait meilleur. Et comme je n'avais pas record le début, tu sais, avant de savoir trop pourquoi... Du coup, je te change que maintenant, quoi. Ok. Bon, en fait, j'ai fait ça... Je record un peu en mode random, quoi. Voilà, ça, c'est les fantômes. Donc, en fait, ils ont une trajectoire rectiligne, mais elle peut changer. Voilà. D'accord. Donc, ils vont tout droit, mais... Ils se déplacent toujours sur une droite, mais ils peuvent changer la direction de la droite. C'est ça, en gros, ils... Ils se déplacent pas en courbe ou en rond, ou voilà. C'est ça, voilà. Ils peuvent pas être fourbes. Du coup, tu récupères plus de points, tu récupères plus d'argent, voilà. C'est ça, en gros, j'essaye d'aller relativement vite parce que c'est un jeu qui a tendance à être relativement... Il commence à être très long, en fait, si tu fais pas gaffe. Et t'as un timer, en fait, en haut à droite, de 5 minutes par niveau. On va éviter de l'attarder. En plus. En fait, quand tu connais les niveaux, ça va, parce qu'à force de faire pause, start, retry, en relançant la save state, c'est force de le connaître par car. Pourquoi ? Alors, moi, j'ai deux questions. À quoi il sert l'argent ? L'argent ? Bah, je sais pas, tu récupères... C'est des points, c'est des points. Ah, c'est des points. D'ailleurs, là, j'ai atteint 1 000, donc j'ai gagné une 1 000. D'accord. Et la deuxième, éventuellement. Et la deuxième, c'était pourquoi t'as fait un double saut ? T'étais sur la plateforme, là, qui vient de se décrocher des cordes, et pourquoi t'as fait un double saut, au lieu de te laisser tomber sur la plateforme ? Juste pour m'amuser, parce que c'est long, en fait. Ah ! Parce que là, ce qu'on a pas vu, c'est qu'elle était un peu avant que j'aille sur la plateforme. Et du coup, à chaque fois, je reprenais à cet endroit-là, donc pour pas m'ennuyer, voilà. Oui, ça sert à rien, je sais. D'accord. Bon, bon, j'ai rien vu. T'inquiète. Donc là, on va voir qu'il y a un coffre qui sera apparemment vide, et si je me trompe pas, c'est parce qu'il y avait un magicien dedans, et qu'en fait, il a été instant kill, mais... Ah ouais, d'accord. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai remarqué. Ah ouais. Vas-y. Non, non, je me demandais si la plateforme se déplaçait random, ou si c'est toi qui bougeais, et au moment où je lui ai posé les questions, tu déplaçais tout à droite de la plateforme, et j'ai vu qu'elle a accéléré. Ah ouais, en fait, elle te suit, c'est une plateforme où il y a des personnes en dessous qui te suivent à la nage, et qui la poussent pour la mettre en dessous de toi. Ah d'accord, donc en fait, tu peux pas tomber de la plateforme. Ah, pour l'instant, je peux pas. C'est sûr. Ça, ça va se fercer, mais pour l'instant, ça va. D'accord. Et qu'est-ce que je disais ? Je sais plus, donc c'est pas grave. Ouais. Que ça, non. De rien. Les poissons qui suivent une trajectoire rectiligne, même si l'eau, elle monte et elle descend. Une fois, ils sont en dehors, une fois, ils sont en bord d'eau. C'est calme. Mais en fait, ils essayent de sauter, tu vois. Ils essayent de sauter. Donc ils sautent dehors. Et ils sautent même pas. Les mecs, ils font, non, je reste sur la même droite, géométriquement parlant, et du coup, je sors de l'eau. C'est quoi qu'une poisson, moi, d'après l'eau. C'est ça. Après, au-delà de ça, je trouve qu'il y a un truc qui m'a vachement étonné, c'est que globalement, c'est pas qu'on vient gérer tout ce qui est niveau, etc. Enfin, tout ce qui est profondeur. Parce qu'on l'a vu avant, j'étais passé derrière. Il y avait un moment où ils utilisaient un autre derrière, une espèce de profondeur, c'est pas vrai. Profondeur de champ et tout ça, ouais. Ouais, c'est ça. On est quoi sur Super NES ? Hyper NES en 81 ou ? Même la musique, je la trouve relativement agréable à l'écouter. Même si elle commence à stresser quand tu recommences 15 fois de niveau. Oui, normal. Mais sinon, c'est ce que j'avais remarqué dans le premier niveau, la composition musicale n'était pas du tout dégueulasse, j'avais beaucoup aimé. Et chaque niveau a son ambiance, son ambiance graphique et sonore. Ça, c'est les classes. D'accord. J'ai failli me casser la gueule parce que j'ai sauté un peu trop court. Et heureusement, quand t'es dans une plateforme, il te remet au-dessus. Quand t'es dans une plateforme, il te remet au-dessus. Quand tu... Quand t'es plein de piques et tout ça, bah du coup, si tu touches, tu meurs. Exactement. Enfin, tu prends un. Et tu traverses pas. Donc, je sais pas si je l'ai montré, mais tu peux traverser. Si tu utilises en fait la frame d'avulnérabilité, tu... Comme dans presque tous les jeux. Plus l'arme, quoi. Ça, c'est un truc qui est pratique et que j'ai pas fait parce que je le savais pas. Et du coup, là, on arrive à la fin de cette partie. On va arriver jusqu'au... On va arriver au boss. Donc là, comme dit, on peut pas... Enfin, comme c'est un niveau avec scrolling, tu peux pas faire un meilleur temps, quoi. Et euh... Si, tu peux gagner une ou deux secondes. Seul. En parlant de scrolling, est-ce que je suis le seul qui déteste absolument ce genre de niveau ? Mais niveau scrolling ? Ouais, c'est sûr. Ça dépend... Ça dépend de comment il est fait. Et ça dépend dans quel jeu. Dans tous les cas, je déteste ça. Ça impiede ta progression. Ben... Si tu vas déjà assez vite, en fait, que tu vas plus vite que la normale, et que là, c'est juste du réflexe, ça peut être sympa. Tu vois ? Là, le seul problème, en fait, du... Enfin, le seul truc qui est bien, en fait, du scrolling, c'est que si t'arrives au bord, à gauche, il te pousse et il te tue pas, quoi. C'est l'avantage. Il aura pu être tue. Bah non, je le tape pas, mais en fait... Pourquoi les auto-scrolling te poste, normalement ? Oui, mais j'ai déjà vu des auto-scrolls qui te font chier quand t'es tout à gauche. Oui, des auto-scrolls qui te tuent, ouais. Voilà, donc là, je vais me prendre, parce qu'en fait, j'ai pas le son, donc j'entends pas les missiles arriver. Comme je joue avec... enfin, comme je recorde avec les games intégrés à l'émulateur, jusqu'au bout où il me met le son. Donc là, normalement, je devrais arriver à tirer vite, mais comme je suis sur la version 50Hz, et en plus, avec les problèmes de l'input, de l'émulateur, bah du coup, c'est un peu lent. Mais ça va... Et tu vois, il finit en slip. C'est un chevalier en slip. Très bien. Ouais. Au moins, il récupère énormément. Ouais, c'est ça. Du coup, là, on va arriver au troisième niveau. Donc, niveau où on descend et où il y a de la lave. Comme d'hab. Comme dans beaucoup de jeux à cette époque. Ah bah... Un niveau avec de la... Un niveau dans les caves, un niveau avec de la lave, un niveau avec de l'eau, un niveau dans le désert, un niveau... je sais pas quoi. Ah, il y a pas de niveau dans le désert, c'est pas faux, ça. C'est vrai ? Il y a pas de niveau de désert ? Dans ce jeu-là, non. Il y a pas mal de coffres... Tu récupères pas la... En fait, la faux, c'est de la merde. D'accord. D'accord. C'est un truc... L'arc. Vas-y, vas-y. Il y a plus l'arc et la dac qui valent quelque chose. Les autres, c'est la merde. C'est une arme au corps à corps ou pas forcément ? Il y a pas de corps à corps. En fait, c'est toutes des armes que tu lances. Et elles font différentes... D'accord. Par exemple, la torche, elle t'envoie des flammes qui suivent 4 ou 5, je sais pas, unités de longueur. Je sais pas trop comment l'expliquer. Mais la faux, par exemple, elle va suivre la pente du terrain. Par exemple, si le terrain est tout droit, elle va aller tout droit. Si le terrain monte, elle monte, etc. Ce que ne fait pas la dac, par exemple. Oui, oui, la dac, ça tire tout droit. J'ai compris. D'accord. Après, t'as une hache, elle fait des espèces de tourbillons comme ça. Elle avance, mais en tournant comme une roue de vélo, en fait. C'est de la merde. Du coup, t'arrives pas à toucher... J'ai des descriptions de hydro. Non, mais ça, c'est de la merde. Et puis ça, ça, c'est de la merde aussi. Et puis... En fait, c'est de la merde. C'est exactement ça. C'est quand tu joues au jeu, tu te rends compte très vite que t'as deux armes qui servent à quelque chose et le reste, voilà. Où tu sors ? Bah, le truc, c'est qu'en fait, y'a la lave qui tombe. Du coup, j'ai pas l'occasion. Et après, y'a le mob qui... T'es source de la lave, hein. Ouais, ouais, je suis... Putain, ton bouclier, y'a pas ? Ça, c'est un truc que j'ai découvert aussi, c'est que le bouclier peut se faire shooter, sans que toi, tu te fasses shooter. Donc, euh... Je sais pas trop comment c'est géré, j'ai l'impression que ça a une autre... Une entité à part entière, ou je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est quoi, là ? C'est du trigger pour les... Pour les... Les apparitions des piliers, ou... En fait, dès que t'arrives à l'endroit, ouais, je pense que c'est ça, c'est... Dès que t'arrives, après, à une certaine zone, ils apparaissent. Les trucs, c'est... Très bien. Non mais c'est au poil du... C'est vraiment super, super, super... Et là, vous allez voir ce qu'il va se passer. C'est assez drôle, parce que j'arrive à l'endroit du pilier, et puis... Et puis merde, voilà, ils disparaissent. Ok, très bien. Parce que... Juste parce que... Ils ont un temps d'existence, en fait. Oui, oui, oui. Bah, ils ont un cycle qui est pas le même que le cycle de la plateforme, et puis du coup... C'est ça. Et le pire, c'est que... Du coup, quand tu le connais pas au début, bah, t'arrives, t'attends pour voir... Tu sautes. Toi, tu sautes et tu te fais, eh merde, les autres t'attendent pas. Et euh... Soit, t'attends et puis euh... Et tu meurs. Du coup, c'est la fin. C'est le premier épisode. Ah, c'est la fin de l'épisode. Bon bah, du coup, à la prochaine. Ok. À la prochaine. Salut. Ciao.